et je vous rejoins. Et d'ailleurs, du coup, comme la première con, on va commencer. Je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Profitez bien. Merci, Bouteille. Et donc, maintenant, ça va être Denved et... En fait, il y a eu des petits changements quand même entre-temps. Donc, je vais vous expliquer tout ça. À la base, on a voulu mettre en place un autre événement d'éducation populaire qui serait orienté autour de la vidéo de Johan sur la sécurité sociale alimentaire. Je crois que ça doit être ça. Voilà. Je vous l'ai mis dans le chat en fille principale. Et donc, ça a un petit peu nourri une idée qui serait de faire plus une opération d'éducation populaire un peu sous la forme de quelque chose de plus constituant que ce qu'on a pu voir. Et bon, je ne vais pas trop vous spoiler le truc, mais il y a un événement qui se prépare certainement pour le début de l'année prochaine, en janvier. On vous en dira un peu plus peut-être plus tard. Et puis, si vous avez des questions, on y répondra. Et donc, à la base, je devais vous parler un peu de ça et puis d'Enved, lui, de l'aspect agriculture. Et puis, finalement, on a réussi à avoir un contact avec Lily qui est, elle, très, très bien placé pour nous parler de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, voilà, je vais les laisser se présenter. Et puis, restez connectés si le sujet vous intéresse. Il y aura des vrais ateliers participatifs par rapport à cette thématique-là. Voilà. Donc, je vous passe la parole. d'Enved. Merci. Merci, In vivo. Je vous laisse vous présenter. Ouais. Du coup, moi, je vais faire une petite introduction de cinq minutes. Je vais me présenter. Je vais vous présenter un peu la matinée qui va être qui va être orientée à l'agriculture pendant la première heure là avec la sécurité sociale et alimentaire. Et moi, une espèce de je vais essayer de faire un petit constat assez simple de l'agriculture française et bretonne que je connais bien. Ensuite, Lily vous parlera de la sécurité sociale alimentaire. On fera un petit débat à mi-chemin dans une demi-heure, trois quarts d'heure sur vraiment le dossier sécurité sociale alimentaire après la présentation de Lily. Et moi, je referai une petite présentation de l'environnement paysan qui aide à l'installation. Et puis, on continuera la matinée avec la conférence du sanglier jaune qui est aussi dans l'espace agricole. Donc, je m'appelle Denvel Arvraud. Mon parent était des gauchistes indépendantistes bretons qui m'ont donné un nom tout pourri. Je suis originaire de banlieue nantaise et j'ai fait une crise d'adolescence qui m'a amené à l'élevage. Aujourd'hui, je suis installé depuis 5 ans en élevage au vin à l'étang, un élevage assez atypique pour en discuter. Et donc, je suis canard réfractaire depuis le premier confinement et j'ai voulu m'intégrer dans ce collectif parce qu'il y avait un environnement propice à discuter de l'agriculture. Donc, je ne vais pas vous... À la base, je comptais un peu vous assommer de chiffres, de choses un peu négatives sur l'agriculture française et bretonne. je pense que c'est... Je vais plutôt passer par les mots en fait que je me suis fait un peu avoir par Franck Lepage et Duclos en écoutant leurs choses et tout et je ne veux faire ni un tract ni vous assommer de chiffres. Je cherche juste à vous informer donc Duclos à vous déformer et à vous amener à une autre réflexion sur l'agriculture et l'installation de paysannes. Donc, je vais vite laisser la parole à Lili. Je voudrais juste quand même parler un peu de l'agriculture en général. On présente les actifs agricoles moins de 2% de la population et on est un peu dans une sinistrose où on perd 10 000 agriculteurs par an et malheureusement malgré qu'il y ait une vraie dynamique sur le retour à la terre, l'installation paysanne, au niveau des moyens de production, au niveau du foncier, on a une érosion énorme sur le nombre d'actifs, l'augmentation, l'agrandissement des structures agricoles et on va se retrouver avec une érosion de nos moyens de production et avec des structures malheureusement qui vont être de moins en moins transmissibles. Des structures où seuls quasiment des fonds de pension et des organismes privés pourront récupérer nos moyens de production. Donc, je trouvais hyper important de vraiment communiquer sur ces choses-là et cette conférence, cette matinée sur l'agriculture. J'espère qu'elle va vous donner envie de vous intéresser à l'agriculture et pourquoi pas de vous projeter dans une installation paysanne. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais donner la parole à Lily qui est ingénieur agronome qui fait partie du réseau Sécurité sociale de l'alimentation et qui fait partie aussi d'Agronome sans frontières. Donc, Lily, c'est à toi. Ouais, merci Danved. Donc, du coup, effectivement, moi, je fais partie de l'association Ingénieurs sans frontières du coup, Agrista qui est dans un collectif avec d'autres associations et autres. donc, du coup, voilà, on a par exemple, on travaille avec Réseau Salariat, la Confédération Paysanne, les Amis de la Conf et des chercheurs qui sont dans le domaine de la démocratie alimentaire et plein d'objets très, très, très intéressants et on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait instaurer une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, attendez, je vais essayer de vous partager. Voilà, j'ai prévu un petit peu en fin, alors j'espère que je ne vais pas casser que le truc, ça ne va pas trop être chiant mais normalement, il n'y a pas de diapo donc n'hésitez pas à poser des questions et j'essaierai d'y répondre en cours de route. Voilà. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, hop, normalement, plein écran. Voilà. Alors, bien. Donc, voilà, l'idée de la sécurité de l'alimentation, c'est un peu comme disait, on est parti, nous, de différents constats, en fait. Donc, voilà, un système alimentaire face à de nombreux défis parce qu'en fait, voilà, nous, on relie vraiment, voilà, donc moi, je suis agronome de formation donc effectivement, à la base, on réfléchissait plutôt un peu à côté agriculture, qu'est-ce qui se passe et puis, donc, on a d'autres personnes dans notre, dans notre assaut là qui, eux, étaient plutôt de l'autre côté de la chaîne, de côté alimentation et donc du coup, et on a rencontré aussi d'autres associations, on a vu qu'il y avait aussi, que ce soit des côtés producteurs, on a vu qu'il y avait d'autres, voilà, que ce soit côté producteur ou côté consommateur, il y avait des choses pas satisfaisantes. Donc voilà, effectivement, la DENVED a vite fait brosser, voilà, un peu la situation mais nous, c'est vrai que ce qui nous faisait un peu, je veux dire, deux, trois choses qui nous faisaient un peu, qui nous choquent, nous, c'est que voilà, la situation économique des paysans aujourd'hui qui est quand même globalement pas satisfaisante avec un tiers des agriculteurs qui ont moins de 350 euros par mois et surtout, en fait, voilà, pour nous, le problème, c'est qu'il n'y a que 6,2% du budget de l'alimentation qui est payé aux producteurs et le reste, c'est tous les acteurs de l'agro-industrie qui raflammissent, c'est-à-dire que sur 100 euros qu'on achète en magasin, il y en a que 6,2% de produits alimentaires, il n'y en a que 6,2% qui vient finalement aux paysans. Donc voilà, ça, c'était un peu, voilà, nos gros, donc on s'est dit, là, il y a un problème et de l'autre côté, on avait du coup, voilà, ce qu'on appelle un non-respect du droit à l'alimentation, donc on a pris un peu, donc je vous ai mis une définition, mais il y en a un petit peu d'autres, mais celle-là, elle est pas mal, c'est le droit de chaque être humain de se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même, sans l'alimentation ou en l'achetant et il y a, voilà, en fait, il y a la notion de dignité qui pour nous est très importante parce que, aujourd'hui, on s'est appuyé aussi sur de nombreux constats de, de, il y a des questions techniques sur lesquelles je ne pourrais pas y répondre, je suis désolée, mais du coup, voilà, sur l'alimentation, on a, on s'est appuyé aussi sur, donc le, on a rencontré, donc, une chercheuse qui a fait sa thèse en, alors, attendez, non, ouais, donc, par exemple, en fait, sur l'aide alimentaire, excusez-moi, j'ai pas répété, donc, voilà, sur l'aide alimentaire, on a, on a aujourd'hui, 7 millions de personnes qui souffrent de la faim et 2 milliards d'individus qui souffrent de la faim donc, du coup, c'est un truc mondial, mais quand on regarde en France, il n'y a pas de quoi être fiers de notre situation parce qu'on a, voilà, 22% des foyers qui sont en insuffisance alimentaire, qualitative ou quantitative et surtout, on a vu que, on a un système qui n'est pas du tout résilient parce qu'avec la crise, avant, on avait 5 millions de personnes qui, de foyers, qui, de bénéficiaires, pardon, qui, qui avaient besoin de l'aide alimentaire, en fait, pour se nourrir et après le confinement, ils sont passés à 1 million et je crois, enfin bon, j'ai pas vu, ça, c'était des chiffres de septembre et malheureusement, je crois que la situation, spoiler alert, elle s'est pas améliorée, quoi, donc, mais j'ai pas les tout, tout derniers chiffres mais c'est pas réjouissant. Après, je sais pas si vous avez entendu un peu, il y a, on a entendu pas mal, ces derniers temps, pas mal d'acteurs de l'aide alimentaire, populaire et compagnie qui, ben, tirent la grosse sonnette d'alarme sur, sur cette histoire parce que, ben, aujourd'hui, l'aide alimentaire, elle est assurée par, elle s'appuie majoritairement sur des bénévoles qui dit bénévoles, dit des personnes qui ont le temps, donc c'était des retraités, des personnes sensibles donc qui sont, avec le premier confinement, il y a eu un gros, gros problème, c'est-à-dire que, ben, les personnes qui, ben, distribuaient l'aide alimentaire pouvaient plus le faire, donc, enfin, voilà, on voit qu'on a un système qui est pas, qui est pas du tout, qui est pas du tout résilient et, et en plus de ça, pour nous, on a vu qu'il était, voilà, pourvoyeur de violences alimentaires, donc, voilà, donc ça, c'est, je voulais vous montrer un petit extrait de la thèse de Benny Gonzy, elle a fait, elle a fait son, sa thèse avec le, avec les Restos du Coeur, là, donc, à côté de Paris, elle a donc, du coup, observé un peu, voilà, que ce soit, voilà, les côtés bénévoles que côté des, ben, ceux qui recevaient l'aide alimentaire et elle a observé un peu, ben, des, ce qu'elle appelle des violences alimentaires sur, sur toute la chaîne parce qu'en fait, on renverse la culpabilité, donc, c'est des personnes qui ont besoin, donc, voilà, qui se retrouvent dans la merde parce que, ben, la société est mal fichue et qui doivent aller à l'aide, voilà, qui doivent recourir à l'aide alimentaire et on leur, par exemple, on leur donne des cours de cuisine où on leur fait, du coup, on leur fait porter la responsabilité de tous leurs problèmes de santé, donc, voilà, c'est à vous qui vous nourrissez mal alors que c'est, on leur donne, en fait, il faut voir un peu, bon, alors, il y a des efforts qui ont été faits mais il faut voir un peu les colis alimentaires ou ce qu'on leur donne, on donne aujourd'hui, ben, les poubelles de l'agro-industrie, c'est-à-dire, on va donner, ben, tout ce qui est les invendus des supermarchés, donc, avec, donc, voilà, avec des chocolats de Pâques au mois de juin, des choses comme ça, quoi, donc, voilà, de l'huile, enfin, bon, il n'y a pas toujours un équilibre nutritionnel du colis alimentaire qui est pensé, bon, après, je dis ça, mais il y a eu quand même un petit peu des progrès depuis mais bon, ce n'est pas toujours top et du coup, voilà, elles ont, voilà, ces personnes, elles subissent vraiment plein de choses, donc, quand elles vont recourir à l'huile alimentaire, donc, voilà, c'est vraiment une violence psychologique assez intense et du coup, ben, les bénévoles, ils sont également impactés, bien sûr, parce que, ben, ils sont un peu impuissants face aux situations qu'ils voient, quoi, la détresse humaine qu'ils côtoient et donc, du coup, là, ils se retrouvent, ben, un peu dans une situation qui est aussi très, très inconfortable et elle, enfin, elle a une analyse que je trouve assez intéressante, c'est-à-dire que, ben voilà, plus que donner à manger, ces bénévoles ont la lourde tâche aussi de maintenir la paix sociale, quoi, parce que c'est des gens qui sont dans des situations qui ne sont pas possibles de recourir à l'aide alimentaire, en fait, juste d'avoir le droit de se nourrir correctement et du coup, avec des bénévoles qui essaient de calmer un peu le jeu dans cette histoire, quoi. Donc, on a donc tout ce système de l'alimentaire, on a un gaspillage important aussi de nourriture quand même parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle loi en France qui fait que, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, les dons, les invendus, par exemple, de la grande distribution sont défiscalisées lorsqu'elles le donnent à des banques alimentaires. Donc, on pourrait se dire, bon, il y a une idée de base qui n'est pas mauvaise, c'est-à-dire, on a, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, plutôt que de jeter, on peut le donner à des gens qui en ont besoin. Soit, on pourrait se dire, voilà, l'idée n'est pas mauvaise, mais sauf que ce qui se passe, c'est que ça légitime un système qui surproduit. Et donc, du coup, c'est-à-dire que, voilà, ça ne va pas du tout lutter contre le gaspillage alimentaire parce qu'on ne va pas réduire, du coup, le problème à la source avec, du coup, voilà, des rayons qui sont, voilà, approvisionnés, du coup, voilà, où on surproduit parce que, pour avoir tout le temps une offre, enfin, bon, tout le système, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, voilà, ça légitime un système de surconsommation en se disant, ben, ce n'est pas grave si on surproduit, ce n'est pas grave si on a trop de merde parce que, de toute façon, on peut le donner. On peut le donner, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on peut presque récupérer, du coup, de l'argent parce que, voilà, en désquiscalisant, c'est concrètement ça qu'on refait, quoi. Donc, du coup, on a, donc, voilà, on a un système, donc, important de gaspillage, à la fois de nourriture, de bénévolat, avec, voilà, parce que c'est des gens qui, ben, voilà, je ne dis pas du tout que les bénévoles sont des restaurants du cœur et de tous ces assos sont inutiles, loin de là, qui sont carrément utiles, mais nous, ce qu'on rêverait, c'est un système où ils n'ont pas besoin d'être là, en fait, où tout le monde puisse se nourrir correctement sans avoir besoin de passer par un système où il y a des bénévoles qui distribuent de la nourriture, quoi. Et tous ces bénévoles avec ces gens qui sont chouettes qui ont, voilà, sans doute, pourraient, ben, œuvrer à d'autres choses que, voilà, distribuer de la bouffe à des gens qui devraient, ben, tout le monde devrait pouvoir se nourrir correctement, quoi, et d'argent public avec ces histoires de gaspillage de défiscalisation pour des gens qui, à mon avis, n'en ont pas besoin, voilà, de défiscaliser. Donc, du coup, voilà, ça, c'est le côté, voilà, les, donc, ce que je disais, donc, sur le côté un système alimentaire et un droit à l'alimentation qui n'est pas fourni, enfin, qui n'est pas satisfait. Et d'un autre côté, nous, on a regardé sur le côté agriculteur, en fait, on a, donc, on voit qu'il y a plein de choses chouettes qui se font aujourd'hui en agriculture, côté paysans. Le monde paysan, heureusement, il y a eu des grosses évolutions ces derniers temps avec des initiatives super chouettes, même d'autres moyens de s'approvisionner que, voilà, que la grande distribution avec, voilà, des paysans engagés, donc, voilà, dont l'Enved, voilà, qui réfléchissent à d'autres manières de produire, à d'autres manières de vendre aussi. Mais, en fait, nous, donc, on a plein d'alternatives qui sont super chouettes, mais qui, qui aujourd'hui ne sont pas le système. Et quand on voit ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a un système agricole à deux vitesses. Donc, d'un côté, voilà, des producteurs qui sont, enfin, voilà, des paysans engagés qui sont dans d'autres systèmes de production et de vente, et de l'autre côté, voilà, toujours une agro-industrie qui va plein pot. et quand on regarde un peu les interviews des dirigeants politiques sur l'agriculture, eux, ça leur va très bien. C'est-à-dire, ce système a complètement à deux vitesses. C'est-à-dire, il y a l'agriculture pour les bobos qui veulent changer le monde et il y a l'agriculture pour le reste, pour nourrir la planète. Donc, en fait, nous, ça ne nous satisfait pas cette dualisation des modèles agricoles. Et de l'autre côté, on a donc, on repose la responsabilité de tout le système alimentaire sur les consommateurs-consommatrices. C'est-à-dire, c'est à vous de bien manger. Avec notamment, il y a la dernière, c'était l'année dernière, Santé publique France qui disait pour bien manger, pour être en bonne santé, il faut, en plus des proréconisations sur l'équilibre alimentaire, elle disait, il faut manger si possible bio. Sous-entendu, si vous avez les moyens de manger bio, c'est mieux pour votre santé. Mais vous faites bien comme vous voulez. Mais sous-entendu, pour les autres, si vous êtes malade, c'est votre faute. Donc, du coup, on a une dualisation aussi des modèles alimentaires avec les pauvres qui bouffent mal et les riches qui peuvent se payer de bien manger. C'est presque un peu ça. Donc, nous, c'est vraiment des dualisations. Donc, bien sûr, je caricature mes propos à l'extrême, mais c'est vraiment pour un peu dire. Alors, dans quelle mesure on peut contrôler la surproduction sans mettre en danger l'approvisionnement ? Alors, ça, cette question, elle est un petit peu intéressante, donc je vais prendre le temps d'y répondre. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, attendez, il faut que je me souvienne des chiffres, mais en gros, les trois quarts, je crois, 75% de la production agricole mondiale, elle est produite par l'agriculture paysanne. Donc, alors ça, c'est Olivier Dechutter qui avait fait, en quelle année, donc quand il était rapporteur des Nations Unies, il avait fait un rapport, justement, sur l'état de l'agriculture paysanne. Donc, vous pourrez sans doute retrouver les chiffres sur les internets, parce que là, je ne l'ai plus sous la main. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus des trois quarts, en fait, de l'alimentation mondiale, elle est produite par une agriculture paysanne et familiale qui est principalement, qui n'est même pas mécanisée, en fait. Donc, du coup, ce qu'on pense, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à faire entre tout ça. Donc, du coup, voilà, on a, et ce qu'on dit, nous, voilà, c'est les Américains et les Français avec leurs gros tracteurs qui pensent nourrir le monde, c'est pas tout à fait ça qu'ils font, en fait, ils exportent et ça, par contre, d'un point de vue financier, économique, ça représente effectivement beaucoup sur le marché mondial, mais pas tant en termes de concrètement les gens que ça nourrit. Donc, voilà. Après, voilà, ça, il y a des analyses plus poussées sur Internet, mais du coup, voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut vraiment, nous, ce qu'on nous prend, c'est vraiment, il y a des choses à réfléchir et voilà, sachant qu'il y a aussi beaucoup de, voilà, le gaspillage élémentaire qui est une grosse partie de la chaîne. Voilà, on surproduit et en fait, on jette. Donc, c'est-à-dire que, voilà, la surproduction et l'agro-industrie de masse permet surtout de vendre, voilà, de faire marcher tout l'agro-business sans forcément nourrir le monde. en fait, c'est plus la responsabilité du système en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, ça, c'était sur un peu les constats. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous présenter ce qui est intéressant, ce que nous, à partir de ces constats, ce qu'on a pensé. En réfléchissant, notamment avec des différentes rencontres sur des gens qui bossent sur la démocratie alimentaire et Réseau Salariat qui travaillent sur le déjà-là de la sécurité sociale. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment vous connaissez un peu, voilà, l'historique de la sécurité sociale. Mais, du coup, c'est un peu de se dire il y a des choses, en fait, qui sont déjà là comme système qu'on pourrait généraliser. C'est-à-dire que, pour nous, on s'appuyait sur la sécurité sociale l'idée de la sécurité sociale telle qu'elle a été mise en place en 1945-1946 dans l'après-guerre. C'est-à-dire pas sur, aujourd'hui, ce qu'on connaît de la sécurité sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait des caisses locales, démocratiques. Après, je ne connais pas, je n'étais pas encore en 1946, je ne sais pas comment exactement elle fonctionnait, mais d'après ce qu'on a lu, c'est qu'elle fonctionnait démocratiquement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un choix sur, voilà, qu'est-ce qu'on conventionnait, qu'est-ce qu'on remboursait, tout ce genre de choses. Donc, du coup, il y avait un choix sur le regard de comment fonctionnait cette sécurité sociale. Donc, du coup, nous, c'est vraiment l'idée, la philosophie qu'on a choisie avec, pour nous, la sécurité sociale de l'alimentation qu'on imagine, c'est un accès universel à cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire pour tous les habitants. Donc, nous, on l'a réfléchi à l'histoire, à l'échelle de la France, mais après, voilà, on peut imaginer des variantes plus locales et territoriales, mais nous, du coup, voilà, nous, ce qu'on vit, c'est un projet national avec, du coup, une sécurité sociale pour tous les habitants du territoire français, donc même, voilà, pour nous, on inclut les demandeurs d'asile, par exemple, et les étrangers, donc, voilà, après, on veut tout que personne soit exclu parce que sinon, du coup, ça ne marche pas avec tous les soucis de l'aide alimentaire que je parlais après parce que nous, on ne veut plus d'aide alimentaire, en fait. On veut un conventionnement démocratique des produits et des professionnels, c'est-à-dire, on veut choisir ce qu'il y a dans les étages, on ne veut plus juste choisir parmi, dans un rayon, parmi les produits disponibles, on veut choisir qu'est-ce qu'on met dans les rayons, en fait, avec, par exemple, et là, on peut imaginer plusieurs choses, plusieurs échelons de conventionnement, c'est-à-dire, il y a des problématiques qui devront être un peu décidées au niveau, pour nous, national, c'est-à-dire des questions de type est-ce qu'il faut produire avec ou sans pesticides, par exemple, sachant que si on réfléchit ces questions-là à l'échelon territorial, un territoire qui dit, ben non, nous, pour des raisons, on veut préserver notre environnement, la qualité des eaux, etc., et on ne veut plus démocratiquement, voilà, un territoire dire on ne veut plus de pesticides, et que le territoire qui est en amont de la rivière, du coup, dit, ben nous, on s'en fiche, on veut continuer à produire avec des pesticides, et ben, on voit que, ben du coup, ça ne marche pas. Donc, du coup, on pense à certaines choses comme ça qui peuvent être décidées au niveau national, mais après, voilà, sur d'autres, il y a plein d'autres critères qui peuvent être décidées à l'échelon territorial en fonction de, ben notamment, sur qu'est-ce qui est conventionné, en fonction des habitudes alimentaires de certains territoires, des identités, enfin, plein de choses, et on veut un financement par cotisation qui est différent d'un impôt, c'est-à-dire que c'est la cotisation, donc c'est notre, c'est notre argent, c'est notre salaire, c'est-à-dire on choisit de socialiser une partie de notre salaire pour que, ben voilà, tout le monde puisse, pour tout le monde puisse en bénéficier. Donc, donc voilà, donc l'idée, c'est un peu, donc je pourrais, je pourrais revenir, mais du coup, je voulais faire vite pour qu'on puisse avoir le temps de questions, l'idée, c'est vraiment sanctuariser un budget qui soit non approprié par le capitalisme, parce que oui, effectivement, j'ai oublié, pour nous, parmi les critères fondamentaux de tout ça, donc voilà, on veut un fonctionnement démocratique et on veut surtout que dans les critères de production, il n'y ait pas de, par exemple, d'entreprises et de professionnels qui servent du coup une économie capitaliste et qui n'est pas, qui ne rémunère pas du travail, en fait, de l'économie directe. On veut offrir aussi un marché rémunérateur, donc voilà, aux professionnels en accord avec les choses démocratiques, c'est-à-dire que nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de systèmes chouettes de type, voilà, AMAP ou production hot qui se retrouvent avec un espèce de plafond où il y a certains marchés qui sont saturés, en fait. Ça, c'est les copains de la Confédération paysanne qui nous l'ont dit, quoi. C'est qu'on a ce problème-là dans certaines zones, par exemple, il n'y a plus de place pour des maraîchers, quoi, pour des maraîchers bio ou autre, quoi, parce que, donc nous, on veut que, voilà, ce marché-là de la sécurité sociale et de l'alimentation, il soit, ben, voilà, rémunérateur, stable, etc. Et que ça soit aussi, voilà, les gens qui choisissent. Donc, voilà, l'alimentation choisie, c'est complètement notre, un gros pilier de notre, du projet. Donc, voilà, et c'est permettre à tout le monde, voilà, un accès à l'alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus des gens qui soient, qui subissent le fait de manger ce qu'on veut bien leur donner, quoi. Pour nous, ça, c'est complètement, inacceptable. Donc, voilà, tout le monde aura le droit de choisir comment ils mangent. Donc, du coup, j'ai fini la présentation, mais du coup, là, on fera vraiment, je vais prendre des questions et, et du coup, juste, j'ai mis là cette diapo comme ça, si vous voulez un peu chercher plus de choses, on a, vous trouverez un peu de doc et voilà, on a tout ce qui est YouTube, Twitter, etc., où il y a, vous trouverez aussi d'autres, des interventions et des visions du projet présenté par d'autres membres que, voilà, que moi, donc avec d'autres angles d'attaque. Ok, merci. Danvet, tu voulais peut-être finir de compléter ? Moi, il me semblait que tu voulais... Non, on va partir sur... On enchaîne sur les questions. Ouais, on peut déjà, si nous, In Vivo et moi, on a quelques questions pour relancer Lily, je trouve que ça serait pas mal. Moi, je trouvais ça super intéressant justement de parler de l'aspect vicieux que peut avoir l'aide alimentaire sur nos productions, sur... Comment ça rejaillit sur le modèle agricole productiviste. Je trouve ça vraiment super intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment conscience ou qu'on oublie vite et on peut voir l'aide alimentaire comme un truc vertueux et c'est pas du tout le cas. Il y avait une autre question et qui pourrait commencer à répondre aussi à une question qui a été validée sur le chat, c'est dans quelle mesure on peut contrôler la surproduction sans mettre en danger l'approvisionnement. Moi, j'aurais voulu savoir, Lily, si tu avais des éléments pour développer une idée que je trouve assez intéressante, c'est qu'on peut être en surproduction mais pas en autonomie alimentaire. Est-ce que toi, comment tu vois cette question, Lily ? Complètement, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, cette question, elle est intéressante mais on a un système aujourd'hui qui est mondialisé donc ce n'est pas tant ça qui nous, enfin, ce n'est pas tant le fait que ça soit mondialisé qui pose problème, c'est que son but n'est plus de nourrir les personnes, c'est de faire du profit en fait. C'est-à-dire que, ben voilà, on va surproduire et on va surtout avoir une agriculture qui va être, voilà, avec, et je vais faire un peu le lien avec une autre question là que j'ai vue dans le chat qui parle de la démocratie surtout de l'agriculture sous-mentionnée donc ça, effectivement, le problème de l'agriculture sous-mentionnée donc du coup par la PAC donc là, je vais essayer de le faire pas trop technique mais j'espère que, voilà, vous comprendrez. Donc, on a aujourd'hui la PAC, c'est la politique commune de l'Europe qui subventionne du coup l'agriculture européenne et qui va notamment donc subventionner une sur, enfin, une surproduction du coup, voilà, et qui va subventionner l'exportation directement. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc des poulets par exemple, parce que ça, c'était un exemple assez typique qui était connu, des poulets qui vont avoir, donc, qui vont être subventionnés, qui vont être produits en France ou en Europe qui vont être, donc, du coup, qui vont arriver pas cher, moins cher qu'un poulet local, par exemple, en Afrique et qui vont complètement déstabiliser le marché de l'agriculture paysanne de ces pays d'Afrique pour, voilà, on a des pays qui vont en fait être artificiellement moins chers parce qu'en France, ils n'ont pas été produits moins chers mais comme ils sont subventionnés, ils vont arriver moins chers et on a, en France, on a effectivement, on est complètement dépendant d'importation pour, donc, on va surproduire sur certaines choses mais on va être complètement, donc, pour répondre à ta question, on va être complètement dépendant d'importation, par exemple, de soja pour produire du bétail, des choses comme ça, quoi. Donc, Et effectivement, donc, nous, quand on pense, voilà, pour un peu répondre à cette question-là sur le mot-clé démocratique, soit trop léger face à l'agressivité, l'agriculture sans mentionner, c'est-à-dire que nous, on est aussi impliqués, du projet, mais par exemple, pour nous, on est aussi impliqués, donc, à Ingénieur Sans Contérêt Agresta, on est dans la plateforme pour une autre PAC, donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vous conseille d'aller voir, pareil, sur YouTube, Internet, donc, c'est un consortium de plein d'assauts et syndicats pour aller chercher, pour changer cette PAC, quoi, parce qu'elle n'est pas satisfaisant, et notamment, que ce soit dans, qu'il n'y ait plus cette distorsion du marché, quoi, et effectivement, si d'un point de vue national, on a, on a ce, voilà, un système de subvention qui soit plus correct, qui arrête de subventionner n'importe quoi, et surtout, voilà, que ces critères de conventionnement, que ces choses-là soient poisi, c'est-à-dire, en fait, nous, pour que ça soit le plus résilient possible, on vise quelque chose d'assez territorial, c'est-à-dire que, c'est démocratique, nous, on veut que ça soit le plus direct possible, quoi, donc, voilà, j'espère que j'ai un peu répondu un peu en... Ouais, t'as même été un peu plus loin, je pense, parce qu'en fait, t'as raison, on est en surproduction et pas en autonomie alimentaire, et notre modèle agricole a un impact sur les autres pays. C'était pas mal de dire ça aussi, c'est hyper important. la sécurité sociale alimentaire, c'est une alternative à ce qui risque d'arriver avec la PAC, la nouvelle PAC, qui est passée, qui est catastrophique, donc, c'est un substitut, c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer pour redresser le cap, parce que là, on est parti pour se prendre six ou sept ans avec le même système qu'avant, donc des subventions à l'hectare et pas à l'agriculteur, des choses comme ça, quoi, qui posent des gros problèmes pour pouvoir changer de modèle. donc c'est vraiment super important pour, en tout cas, ce que vous faites, c'est vraiment chouette. Il y a peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas... Alors, il y a une question sur la PAC, donc la PAC, la politique agricole commune, pour faire simple, c'est donc les 15 milliards qui sont utilisés, qui sont, je crois que c'est ça, c'est le fait au gaz, c'est la France donne 12 milliards à l'Europe et on reçoit 15 milliards pour faire le gros et ça permet de subventionner les productions agricoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les productions agricoles sont subventionnées beaucoup à l'hectare ou à la production, même avec la fin des quotas, il y a eu des évolutions et tout. La demande, par exemple, de la Confédération Paysanne, c'est d'arrêter de subventionner à l'hectare ou aux productions, mais de subventionner aux actifs qui changeraient complètement, qui renverseraient totalement la table, quoi. mais qui n'est pas du tout l'effet vicieux derrière étant qu'on a une augmentation de la taille des exploitations et un enrichissement des plus gros des exploitants à coup de subvention. pour être concrets. Kali, tu as peut-être une petite question aussi. Je sais que toi, le salaire à vie et toutes ces théories, tu suis de près. Tu aurais peut-être quelque chose d'assez pointu aussi à questionner. Pointu, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, ça m'évoque pas mal de questions puisque j'ai souvent parlé du salaire à vie. On parle d'ailleurs avec Mangatz souvent aussi de la sécurité sociale de l'alimentation. Canal Concorde a aussi fait des émissions sur le sujet, donc c'est un sujet qu'on traite souvent. Moi, je me dis, on pense aussi, par exemple, à une sécurité sociale de l'immobilier, du logement. Est-ce qu'on ne devrait pas réunir toutes ces sécurités sociales en quatre ou cinq piliers, l'éducation, le logement, l'alimentation, la santé, et en fait, imaginer un système qui est même plus général, même si, évidemment, c'est excellent et je soutiens le combat pour la sécurité sociale de l'alimentation qui est extrêmement important. Mais en fait, c'est comme la sécurité sociale de la santé, ce n'est pas suffisant en soi, c'est excellent, mais il faut que tous les aspects de la vie, tout le bas, la pyramide de Maslow soient protégés et rendus disponibles à tous. Merci, Camille. Juste pour répondre très vite à ça, bien sûr, complètement, on pense qu'il y a plein d'autres choses qui devraient être socialisées. Pour nous, on devra être dans un monde beaucoup plus solidaire. mais du coup, en fait, pour nous, l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, en tout cas, nous, notre asso, comment on le voit et qui est un peu effectivement différent de la vision de réseaux salariés, notamment, qui pensent, alors je ne remets pas du tout en cause leur truc, c'est que nous, en fait, on a cette approche-là, c'est-à-dire que pour nous, on a plein de, nous, on aimerait vraiment une vraie révolution, un vrai changement de société et de paradigme sur ces questions-là et en fait, on voit la sécurité sociale de l'alimentation comme un, parce que nous, on faisait du plaidoyer, on disait, il faut que ça change, il faut que ça change et en fait, on disait, oui, mais comment, ce n'est pas possible. Donc, du coup, nous, on voit vraiment cette sécurité sociale de l'alimentation comme une façon, en fait, un moyen, une espèce d'étape pour arriver à un modèle qui soit beaucoup plus juste et surtout qu'on ait plus cette dualisation de, d'un côté, on a l'agriculture de bobos et de l'autre, les gentils agriculteurs qui nourrissent le monde parce que sinon, on ne peut pas manger. Donc, c'est ça en fait pour qu'on dise, non, en fait, un autre système est possible et il y a quelque chose de très concret en s'appuyant sur ce déjà-là, la sécurité sociale et l'alimentation alors que bien sûr, tous ces trucs-là, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire mais nous, effectivement, sur notre problématique, on voit vraiment ça comme une solution, un chemin, quelque chose d'accessible en fait facilement et qui peut être mise en place plus facilement que d'autres gros changements qu'on souhaiterait voir advenir. On luttait contre la PAC et malheureusement, ça a été un petit échec. Ça peut être aussi effectivement intéressant comme vous le faites de se concentrer sur un point sur lequel vous savez que vous pouvez avoir un impact que vous maîtrisez et essayer de foncer là-dedans pour faire avancer ça et qu'ensuite, ça puisse faire avancer tout le reste. Donc, bravo pour ce combat et que ça continue et qu'on finisse par l'obtenir parce que pour moi, c'est une aberration qu'on n'ait pas déjà de sécurité sociale alimentaire. On a une sécurité sociale de la santé qui est excellent mais pourquoi pour manger qui est… Comme je dis souvent, on ne peut pas aller chez le médecin pendant 15 ans, on ne peut pas ne pas manger pendant une semaine. Donc, c'est beaucoup plus important quelque part, même si les deux sont essentiels. La sécurité sociale de l'alimentation, quand on sait qu'en France, en 2020, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se privent de manger, qui sont en précarité alimentaire. En France, c'est juste du délire, c'est hallucinant. Donc, il y a une urgence, c'est clair. Il y a vraiment un combat à mener et vous le faites très bien. Et je trouve que c'est assez important de ramener l'agriculture avec d'autres pans de la société parce que pour moi, ça a été une erreur stratégique de l'agriculteur. Il y a d'autres secteurs qui ont fait cette erreur aussi. D'avoir une… Je vais parler de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, qui sont des cotisations patronales, en gros, qui sont en dehors du système social général. Pour moi, ça a été une erreur stratégique et du coup, de ramener la lutte sur la société… La sécurité sociale alimentaire à d'autres… À la sécurité sociale, que ce soit de la santé ou de… C'est hyper important de ramener le secteur agricole aux autres pans de la société. On va… On continue avec les questions. Lélie, on a une vivo ? On essaie de répondre aux questions ? Alors, je suis en train de regarder pour voir effectivement quelles questions je n'avais pas déjà répondues ou sur lesquelles je pourrais apporter plus de précisions. Mais si tu en as une en tête, je te laisse… Après, moi, je vais refaire un petit laïus sur l'installation agricole. Ok. Donc, je peux répondre à d'autres questions. Non, j'en vois une qui ressort un peu là sur le modèle de… Est-ce que le modèle de subvention, ce n'est pas le problème ? Et l'association… Donc, ouais, ça, c'est un peu… Effectivement, si, si, aujourd'hui, c'est un… On va dire, c'est un problème. Mais pour nous, en fait, le plus gros problème, c'est sur… Ce n'est pas tant le fait qu'il y ait des subventions et des aides. c'est plutôt le fait qu'il y ait… Comment sont déterminées ces aides, déjà, donc comment on détermine à qui on donne de l'argent ou pas ? Aujourd'hui, il y a un système très, voilà, très bureaucratique et bruxellien, on va dire, du coup, qui n'est pas satisfaisant dans le sens où ce n'est pas fait, voilà, justement, pour soutenir une… la paysannerie et ça va… Enfin, aujourd'hui, on subventionne une agriculture qui détruit complètement la santé des habitants et des non-humains sur un territoire, quoi, c'est un peu ça le problème. Donc, du coup, nous, ce n'est pas du tout satisfaisant et c'est surtout que qui choisit, en fait, le truc, c'est que, par exemple, il y a eu des consultations sur la PAC, là, sur le… Enfin, sur le… quand il y a eu ce changement de PAC et il y a eu beaucoup de parties civiles d'assaut et même de, voilà, en tant qu'individu, on pouvait y répondre et il y a eu des choses très, très intéressantes qui ont été dites mais sauf que, spoiler alert, ce n'est pas la société civile qu'on… les représentants de la société civile qu'on a écoutés lorsqu'il a fallu faire ce changement de PAC, quoi, parce qu'il y a des lobbies financiers, industriels qui ont été beaucoup plus forts sur ce changement de PAC, quoi, donc ça, c'est un problème, donc oui. Et après, voilà, ce n'est pas tant la subvention, le problème, parce que si elle allait pour soutenir quelque chose qui soit démocratiquement choisie comme ce qu'on veut soutenir, moi, ça ne me pose pas de problème, quoi, voilà. OK. Moi, je vois, il y a deux questions qui se rejoignent un petit peu par rapport à l'utilisation de votre, le choix de parler de démocratique, un accès démocratique, et du coup, est-ce que tu pourrais un peu mieux le définir ? Ouais, ben, parce que là, il y a pas mal de gilets jaunes et tout ça, et la démocratie, on... Ouais, ben, alors, effectivement, voilà, ça, c'est, ça, c'est le sujet sur lequel je suis un peu moins spécialiste, mais je vais tenter d'y répondre sur comment nous... Ben, après, on est complètement en train encore de travailler le truc et notamment, c'est en discutant avec les gens et en faisant aussi avec, par exemple, avec des gens comme vous ici, donc je suis contente, quoi, voilà, notamment, ben, toutes ces questions-là, ça aide à affiner le projet. On voit quelque chose d'assez... C'est-à-dire d'avoir des caisses territoriales qui soient à une échelle très petite, en fait, pour permettre, ben, déjà, voilà, quelque chose qui soit un fonctionnement assez le plus direct possible, quoi. Alors, on réfléchit, donc là, on n'est pas... C'est pour ça, comme je vous dis, on est avec plein d'assauts et plein de gens, donc du coup, ça permet de confronter un peu les points de vue et les analyses, donc il y en a qui disent, qui défendent, voilà, un système de tirage au sort, d'être un système d'élection pour des représentants de cette chance... d'avoir regardé cette chance. C'est-à-dire que j'ai Sous-titrage ST' 501 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 S'installe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501